bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une recette que vous avez été nombreux à nous réclamer la recette du pain alors on va faire un pain cocotte donc avec la cocotte gbs on va faire une recette super facile et on peut cuire sur du barbecue charbon barbecue gaz et même si vous n'avez ni la ni l'autre pourriez même faire au four les ingrédients qu'on aura besoin aujourd'hui pour faire cette recette on a besoin de 500 g de farine de 15 grammes de sucre pardon 10 grammes de sel 3 sachets de levure boulangère alors si on prend pas de la levure boulangère qu'on a de la levure fraîche on mettra 30 grammes d'accord le double toujours quand on passe de la levure sèche à la levure boulangère fraîche on fait le double on aura besoin 300 grammes d'eau tiède quand je parle d'eau tiède pas plus de 37 degrés sinon ça va abîmer l'action de notre levure de l'huile d'olive 3 cuillères à soupe puis moi j'ai pris un peu de graines de sésame pour rajouter à l'intérieur on a dit les 500 g de farine on est tout au fond le sel et le sucre d'un côté les sachets de levure on va les mettre par contre de l'autre côté si on a de la levure fraîche vous pouvez la mettre directement dans la farine on vient les grainer avec la farine ou sinon prendre une petite partie de l'eau des 300 grammes d'eau on prend une petite partie pour délayer la la farine et on viendra la pardon la levure et on viendra l'incorporer moi j'ai dit trois sachets en la deux c'est des sachets de 5 grammes donc ça nous fait 15 grammes de levure sèche c'est de ce côté l'huile d'olive 3 cuillères à soupe donc je vous laisse prendre les cuillères à soupe pas comme moi alors l'huile d'olive va avoir pour action de conserver notre pain on va voir un gros pain et ça va le conserver longtemps mais 300 grammes d'eau tiède et on va faire pétrir c'est parti regardez bien c'est parti on laisse tourner si vous voulez faire à la main vous pouvez mais l'idée c'est de le faire tourner bien 10 minutes donc à la main ça va être un petit peu lent on se fera les bras c'est parti pour 10 minutes donc j'ai prévu un peu de sésame un peu de graines vous faites comme vous voulez ça fait cinq minutes que mon pain est en train de pétrir je vais en rajouter un petit peu à l'intérieur donc à vous de voir je partirai sur un petit 20 grammes ça suffirait et on laisse pétrir ça y est ça fait 10 minutes que ça tourne donc on va pouvoir maintenant l'arrêter on va laisser le pain à l'intérieur de la cuve donc je vais prendre un petit peu de farine quand même pour mettre un petit peu sur le doigt et toute la pétri je vais la laisser dans cette cuve je ramène tout faut que ce soit un petit peu chaud mais d'un tiède mais pas trop chaud pas votre eau soit trop chaude regardez ce que je fais je le mets bien au fond bien parti et je vais maintenant laisser un torchon dessus ou même vous pouvez filmer carrément et on va laisser dans un endroit un peu tiède pour que ça pousse on va laisser pousser pendant au moins une heure une heure et demie ça fait une heure et demie que notre pain a poussé regardez là il est bien monté on va fariner on va dégazer d'accord on va faire descendre et on va la remettre au frigo comme ça et moi je la laisse au moins cinq six heures au frigo ça c'est l'idéal et si on veut on peut les laisser même un peu plus la nuit carrément allez on se retrouve pour la prochaine étape ça y est notre pain a passé toute la nuit au frigo il a quand même poussé un petit peu donc là comme la dernière fois comme hier on dégaze encore voyez comment je fais on récupère tout on peut le travailler mais en tout cas on essaye de faire une belle boule je vais mettre sur mon point de travail un petit peu de farine une belle boule on travaille bien voilà on a une jolie boule ensuite on va le mettre dans notre cocotte d'accord donc là je vais mettre du papier sulfurisé je pouvais le mettre comme ça on a vu pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la pizza comment faire pour obtenir un joli rond avec notre papier voilà on plie je fais ça grossièrement juste pour vous montrer et voilà donc la cocotte mon papier à l'intérieur un peu de farine et on va venir mettre notre pain là dessus bien au milieu et vous avez bien pensé à deux choses c'est faire les petits traits vous savez qu'on a mis du sésame donc si on voulait on pourrait mettre un tout petit peu avec un pinceau un petit peu d'eau et des graines de sésame pour que ça reste dessus en tout cas moi je fais comme ça pas mal de farine je le laisse j'en mets le couvert je le mets dans un endroit chaud je vais le laisser pendant une heure et demie une heure, une heure et demie pour qu'il pousse et je viendrai le mettre en cuisson après voilà ça y est il a poussé une heure et demie il a bien monté il a bien gonflé on a toujours laissé le couvercle on va le cuire aussi avec le couvercle on va le cuire en cuisson indirecte alors je triche un peu puisque la cuisson indirecte normalement je ne mets aucune chaleur en dessous là je vais mettre quand même un petit peu donc je l'ai mis celui-là au minimum bien les côtés à fond donc je suis en main directe et je vais le poser sur cette main je pars pour 25 minutes de cuisson petit conseil aussi si on veut le faire pousser un peu plus vite et qu'il fait froid qu'on fait ce pain à cocotte l'hiver n'hésitez pas à allumer votre four et le mettre au minimum à 30 degrés et mettre votre cocotte à l'intérieur ça va l'aider à pousser donc là c'est parti pour 25 minutes de cuisson ça fait maintenant 25 minutes que le pain est cuit regardez alors j'ouvre le couvercle mais je l'ai dit il faut pas trop longtemps j'aime bien garder toute cette vapeur à l'intérieur l'humidité vous voyez il est en train de faire une belle croute je vais maintenant couper le feu du dessous et je vais le laisser au moins encore 10 minutes un quart d'heure ça fera à peu près entre 40-45 minutes de cuisson on vient de laisser un quart d'heure de plus en ayant coupé le feu en dessous regardez le pain ça y est il est prêt il a une belle couleur on va pouvoir le sortir j'enlève le couvercle d'accord ça c'est important d'enlever le couvercle pourquoi ? parce que si je laisse le couvercle il va y avoir de la vapeur qui va se créer et on risque de ramollir notre pain donc je l'ai bien sorti approchez vous regardez on a une faute qui est bien croustillante ça craque donc ça c'est bien si vous voulez encore une croûte plus épaisse ou plus colorée on peut le laisser cuire un peu bien sûr un peu plus longtemps en tout cas j'espère que cette recette vous a plu c'est assez facile à faire assez rapide il faut avoir une organisation parce que vous avez vu notre pétri on la laisse un peu au frigo pendant au moins 6 à 12 heures donc ça il faut bien le prévoir mais en tout cas je trouve qu'il n'y a pas de raison c'est facile à faire si vous avez des questions sur cette recette n'hésitez pas si vous voulez d'autres recettes vous avez des idées vous avez des conseils aussi en commentaire n'hésitez pas à poser vos questions et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles recettes pour de nouvelles recettes 2 1 1 2 1